Dimanche, pour le champ d'entrée, à la page 26. Ensemble, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, pour nous il a vaincu l'amour. Alléluia, Alléluia. Il est la porte des brebis, le bon berger, notre pasteur. Pour nous il a donné sa vie, sa voix nous guide vers le vrai bonheur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia, pour nous il a vaincu l'amour. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, salutations spéciales à ceux qui nous rejoignent via YouTube. C'est encore Pâques, huit jours après. Ce dimanche d'aujourd'hui, on l'appelait, on l'appelle encore le dimanche de la Quasimodo. Du terme latin, quasi-modo, presque, comme, pour nous rappeler que, pour signifier que nous serons tous et toutes un jour à la suite du Christ et à cause de lui, un peu comme des nouveau-nés. Par ce miracle du commencement d'une vie nouvelle jaillie de la mort du Christ ressuscité. Pâques, donc, est définitivement, c'est pour ça que ça dure huit jours, c'est pour ça que ça dure cinquante jours, c'est pour ça que ça dure chaque dimanche de l'année. Parce que la vie est sortie de la mort et débouche en vie éternelle. Heureux sommes-nous, ceux qui croient sans avoir vu. Et pour signifier cette vie, nous allons rappeler celle que nous avons reçue à notre baptême, « Faire l'aube baptismale » qui signifie la vie qui jaillit en vie éternelle. Revenons à la source, chantons. Revenons à la source, y plonger les mains et le cœur. Revenons ensemble à la source, dont j'ai eu le vrai bonheur. Source première, mécheur de l'onde, source d'eau claire, source féconde, source essentielle, intarissable. Source sous le ciel, dresse une table. Revenons ensemble à la source, dont j'ai eu le vrai bonheur. Source d'eau vienne, mille colombes, source qui mène au cœur du monde. Source de grâce, puis de confiance, source d'audace, la providence. Revenir à la source, y plonger les mains et le cœur. Revenir ensemble à la source, dont j'ai eu le vrai bonheur. Que la parole du Christ qui donne la vie nous fasse grandir pour arriver au salut par Jésus ressuscité. Amen. Chantons maintenant notre hymne pascal. Ensemble. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, au plus haut des yeux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Jésus-Christ, Agneau de Dieu, le fils du Père, toi qui enlève les péchés du monde, prends pitié. Toi qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, gloire à Dieu, au plus haut des yeux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu d'éternel, miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tous en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est son amour. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Debout Alléluia Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux, ceux qui croient sans avoir vu en sang. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En chantant, acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. pour le même Dieu. C'est pourquoi, plus tard, au moment de réciter le Notre Père, nous vous invitons à réciter cette prière dans votre langue. Pendant la première semaine, nous avons participé à ce que l'on appelle un chemin de miséricorde. Semblable à un chemin de croix, celui-ci a une approche différente. À chaque station, il y avait différents témoignages sur l'humilité, la discrimination, les relations hommes-femmes et d'autres. L'un des témoignages qui est particulièrement venu nous chercher est celui sur l'importance d'être vraisemblable. Au début de la station, chaque participant s'est vu distribuer un masque blanc. À l'intérieur ou à l'extérieur, pour ceux qu'il désirait, nous devions écrire des choses qu'on gardait pour nous, des choses qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, des choses qui nous emprisonnaient dans le paraître. Cela pouvait être une sensibilité cachée, des secrets ou un trait de personnalité qu'une personne se refusait de dévoiler par peur de ne pas être acceptée. On était ensuite invité à porter ce masque et à marcher avec pour ensuite le jeter dans une boîte. Cela symbolisait le fait de se détacher de ce masque fictif porté depuis trop longtemps. Ainsi, nous acceptons de se dévoiler réellement comme nous sommes, de s'assumer et de s'accepter. Bien évidemment, vous comprenez que loger, nourrir et transporter autant de personnes n'est pas aussi facile pour une municipalité. Nous avons été logés dans des écoles. Nous dormions à plat le sol. Durant la première semaine, nous avons eu la chance de dormir en petit comité. Nous étions entre 10 et 12 filles à partager une salle de classe. La deuxième semaine, nous avions eu pas mal moins de chance. Nous partageons un gymnase d'une école avec une soixantaine d'autres pains. Pendant les deux semaines, le petit déjeuner était fourni à l'école où l'on résidait. Au menu, du pain, du lait, des fruits et si on était chanceux, des céréales. Pour ce qui était des repas, à Portimao, le dîner et le souper étaient offerts à l'aréna. À Lisbonne, nous avions eu une passe à notre arrivée. Cette passe nous donnait accès à deux repas gratuits par jour au restaurant partenaire. On pouvait manger du Subway au Burger King et dans plusieurs restaurants locaux. Pour ce qui est du transport, à Portimao, on se déplaçait majoritairement à pied. À Lisbonne, par contre, on avait une passe qui était l'équivalent d'une carte au plus. Elle nous permettait de nous déplacer avec n'importe quel type de transport de manière illimitée. Mais malgré tout, ces petits encombrements n'étaient rien comparés aux enseignements, au temps de prière et au temps de louanges qu'on a vécu. Un temps de prière qui nous a particulièrement touchés est la soirée Saint-Esprit. Il y avait plusieurs démarches possibles durant cette soirée. L'une des démarches consistait à se mettre en groupe de trois. Chaque personne du trio recevait les bénédictions des deux autres personnes. Même si ces personnes ne se connaissaient pas, parfois il arrivait qu'une bénédiction donnée soit directement liée au combat que la personne traverse, grâce à l'Esprit Saint descendu sur nous. Une autre démarche, appelée le baptême du Saint-Esprit, nous invitait à venir à l'avant de l'aréna afin que, pour ceux qui le souhaitaient, se fassent baptiser dans l'Esprit Saint. En faisant ainsi, une personne acceptait totalement et réellement Jésus-Christ comme pilote, guide et lumière de sa vie. Nous avons clôturé cette soirée par des louanges dédiées au Saint-Esprit. Pour clôturer le pèlerinage, on a la chance d'assister à une veillée dirigée par le pape François. Nous avions marché quelques heures jusqu'à Sakavem, une ville avoisinante de la capitale. Sur un terrain vert, nous étions répartis en plusieurs sections. Dès notre arrivée, nous avons installé nos effets personnels où nous avons passé la nuit. Avant que la soirée commence, on a pu se promener et discuter avec d'autres participants. Entre autres, on a pu discuter avec deux coréennes. Le pape a ressorti plusieurs points très intéressants lors de la veillée. Il nous a rappelé que rien n'est gratuit sauf l'amour de Dieu. Tout le monde était à l'écoute. Il y a eu des moments de recueil personnel et malgré la foule, on pouvait même entendre le vent siffler. Le pape nous dit que c'est Dieu qui illumine nos vies et finit en nous encourageant à repartir dans nos vies respectives en tant que lumière, à notre tour, en brillant. Il n'y avait pas beaucoup de place, donc on était vraiment entassés. Yélène et moi, on a dû partager un matelas. Il y avait un film qui a joué toute la nuit et beaucoup de gens ont passé leur nuit à parler. Et malgré ça, je peux vous garantir que c'était le meilleur sommeil de toute ma vie. Le lendemain, on a eu le privilège d'assister à une messe dirigée par le pape avant de repartir vers Lisbonne pour terminer ce beau et fructueux voyage. Nous vous invitons, jeunes chrétiens, aux prochains JMJ que se tiendront à Séoul en 2027. On s'est terminé en partageant ce verset du livre de Jean, chapitre 6. Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vit à moi, il n'aura jamais faim. Si quelqu'un croit en moi, il n'aura jamais soif. » Et comme on dit en portugais, ce qui signifie merci, Merci pour votre beau témoignage. On a besoin des jeunes. Quand je regardais à Lisbonne, tous ces jeunes attentifs au message du pape François et prêts à n'importe quoi. J'ai retrouvé un peu la foi en l'avenir de l'Église. Nous allons, si vous voulez, ensemble, comme croyants, redire avec ces jeunes notre foi en Église. Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est Père, qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles, qu'il a fait l'univers visible et invisible ? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, qu'il a marché sur nos routes, qu'il a vécu notre vie, qu'il l'a donné par amour pour nous, qui est mort et ressuscité pour notre salut ? Oui, nous croyons. Croyez-vous que l'Esprit Saint habite chacun de nos cœurs et nous permet de reconnaître Dieu comme l'auteur de la vie et de la vie éternelle ? Oui, nous croyons. Croyez-vous enfin en l'Église, rassemblement de tous les baptisés. Croyez-vous en ce jour de la miséricorde, au pardon des péchés, à la résurrection et à la vie éternelle ? Oui, nous croyons. Dans son immense miséricorde, le Seigneur écoute les gens qui se tournent vers lui. Adressons-lui maintenant notre prière avec confiance. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour tous ceux et celles qui consacrent leur vie à contempler les signes de la présence du Ressuscité, que leur engagement quotidien alimente leur miséricorde. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les gens qui aspirent à vivre leur foi dans un contexte hostile à la religion, que leur recherche de sérénité soit comblée par la présence de Jésus. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les personnes baptisées durant la nuit de Pâques, qu'elles s'emploient à manifester au grand jour les trésors de miséricorde reçus de Dieu. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les artisanes, les artisans de paix, que leurs actions produisent des fruits de réconciliation et de réparation. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils dévirouillent la porte de leur cœur, afin de soutenir les plus vulnérables de la société. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Dieu, notre Père, ton Fils ressuscité, viens nous redonner souffle et entrain sur la route de notre quotidien. Éclaire-nous de ton esprit de vérité, pour que nous puissions continuer de marcher dans la direction que tu nous indiques. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que mon cœur serve de louer, Seigneur, Que mon cœur serve à t'adorer, mon Dieu, et que toute ma vie soit un champ de reconnaissance, car tu es la source de la vie. Tu es le sommeur, tu sais mon abondance, pour que l'élève en nous le grand de ta parole. Que mon cœur serve de louer, Seigneur, que mon cœur serve à t'adorer, mon Dieu, et que toute ma vie soit un champ de reconnaissance, car tu es la source de la vie. Tu es la lumière, tu éclaires nos lampes, pour que brille enfin le feu sur notre terre. Que mon cœur serve de louer, Seigneur, que mon cœur serve à t'adorer, mon Dieu, et que toute ma vie soit un champ de reconnaissance, car tu es la source de la vie. car tu es la source de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, en ce jour, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel. Chante sans fin l'hymne de ta gloire. Ensemble. Chante sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux Chante tous, chante tous, chante tous C'est le Seigneur Chante tous, chante tous, chante tous Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Chante tous, chante tous, chante tous C'est le Seigneur Chante tous, chante tous, chante tous Dieu de l'univers Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers Et il est juste que toute la création Procrame ta louange Car c'est toi qui donnes la vie C'est toi qui sanctifie toutes choses Par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur Avec la puissance de l'Esprit Saint Et tu ne cesses de rassembler ton peuple Afin que du levant au couchant du soleil Une offrande pure soit présentée à ton nom C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi Dieu notre Père Et dans la communion de toute l'Église Nous célébrons le jour très saint Où ressuscita selon la chair Notre Seigneur Jésus le Christ Par lui que tu as élevé à ta droite Nous te supplions de consacrer toi-même Les offrandes que nous apportons Sanctifie-les par ton Esprit Pour qu'elles deviennent le corps et le sang De ton Fils Jésus le Christ Notre Seigneur Qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré Il prit le pain En te rendant grâce, il le bénit Il le rompit et le donna à ses disciples En disant, prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous De même après le repas, il prit la coupe En te rendant grâce, il dit la bénédiction Et donna la coupe à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude En rémission de péché Vous ferez cela en mémoire de moi Proclamons le mystère de la foi Gloire à toi qui est aimant Gloire à toi qui est vivant Notre Sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus Viens Seigneur Jésus En faisant ainsi mémoire de ton Fils De sa passion qui nous sauve De sa glorieuse résurrection Et de son ascension dans le ciel Alors que nous attendons son dernier avènement Nous présentons Seigneur en action de grâce Ce sacrifice vivant et saint Regarde nous t'en prions L'oblation de ton Église Daigne reconnaître ton Fils Qui selon ta volonté s'est offert En sacrifice pour nous réconcilier avec toi Quand nous serons nourris de son corps Et de son sang et remplis de l'Esprit Saint Accorde-nous d'être un seul corps Et un seul esprit dans le Christ Que l'Esprit Saint fasse de nous Une éternelle offrande à ta gloire Pour que nous obtenions un jour L'héritage promis avec tes élus En premier lieu la bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Les bienheureux apôtres Les glorieux martyrs Sainte Rose Et tous les saints Qui ne cessent d'intercéder Auprès de toi Et nous assure de ton secours Et maintenant nous te supplions Seigneur Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi Etant au monde entier Le salut et la paix Affermis ton Église En pèlerinage sur la terre Dans la foi et la charité En union avec ton serviteur Notre pape François Et notre évêque Christian L'ensemble des évêques Les prêtres Les diacres Et tout le peuple Que tu as racheté Écoute en ta bonté Les prières de ta famille Que tu as voulu rassembler Devant toi Dans ta miséricorde Ramène à toi Père Très-Aimant Tous tes enfants dispersés Pour nos frères et sœurs défunts Pour tous ceux et celles Qui ont quitté ce monde Et trouvent grâce devant toi Nous te prions Spécialement pour André Moisan Pour Mariette Laramé Pour Jean-Louis et Glorianne Pellerin Accueille-les Dans ton royaume Où nous espérons être comblés De ta gloire Tous ensemble et pour l'éternité Par le Christ de notre Seigneur Par qui tu donnes au monde De toute grâce Et tout bien Par nuit avec lui Et en lui À toi Tu es un peu puissant Dans l'unité De cet esprit Tout honneur Et tout un cœur L'amour Les siècles Amen Le Seigneur nous a laissé Une prière Qu'on peut dire à tout moment Puisqu'elle s'adresse à Dieu Père Et nous sommes ses enfants Disons avec ferveur Avec les mots Disons-le avec ferveur Avec les mots Que Jésus nous a enseignés Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne La paix A notre temps Soutenu par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché À l'abri de toute épreuve Nous qui attendons Que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement De Jésus le Christ Notre Sauveur Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Et pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Oui, donne ta paix aux Églises orthodoxes Donne ta paix à l'Église catholique romaine Et aux Églises issues de la réforme Donne ta paix à la Communion anglicane Aux Églises évangéliques À toutes les assemblées chrétiennes Qui invoquent ton nom Ainsi qu'à tous les responsables des Églises Donne aussi ta paix Au peuple juif et aux musulmans En témoignant ensemble De la dignité que tu dévoiles En tout être humain, Seigneur Apprends-nous à mettre un terme À notre division Et conduis-nous vers l'unité parfaite Toi qui règnes Pour les siècles des siècles Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans l'amour du Christ Échangeons un signe de paix Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde En pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde En pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Et qui enlève les péchés du monde Heureux Heureux Les invités Pour reprendre des noces De l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne De te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Et qui enlève les péchés du monde Et qui enlève les péchés du monde Seigneur Augmentons-nous la foi Pour être des témoins D'espérance Seigneur Augmentons-nous la foi Pour être dans ce monde Ta présence Nous sommes des pédoins Au cœur d'une aventure Depuis que le baptême Nous a unis à toi Portés par la beauté Des mots de l'écriture Nous voulons traverser La porte de la foi Comme les apôtres Nous te demandons Seigneur Seigneur Augmentons-nous la foi Pour être des témoins D'espérance Seigneur Augmentons-nous la foi Pour être dans ce monde Ta présence Ta présence Nous sommes des pédoins Enracinés en toi Depuis le vendredi De ta mort sur la croix Comblés par la lumière De ta résurrection Nous voulons Seigneur Nous sommes des pédoins Nous sommes des pédoins Libérés par la mort sur la mort Comme les apôtres Nous te demandons Seigneur Seigneur Augmentons-nous la foi Pour être des témoins D'espérance Seigneur Augmentons-nous la foi Pour être dans ce monde Ta présence Nous sommes des pédoins Nourris par la prière Le cœur dans le silence À l'écoute du Père Emportés par la brise Des mots de l'Évangile Nous savourons ta vie Unis-nous dans ton Église Comme les apôtres Nous te demandons Seigneur Augmentons-nous la foi Pour être des témoins D'espérance Seigneur Augmentons-nous la foi Pour être dans ce monde Ta présence Nous sommes des pédoins En route vers la vie Les voiles tout poussés Aux larges relevés Appelés à témoigner De la bonne nouvelle Nous marchons dans la joie Seigneur Semant la paix Seigneur 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 Augmentons-nous Seigneur Augmentons-nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Amen Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne éclatrice. Chantons. Ensemble. Jésus apparaît. Jésus apparaît, toute porte fermée. Très souvent, un sel s'apporte pour les réconforter. Jésus apparaît. Toi qui veux tes preuves, Thomas viens toucher, les plaies de mes mains et de mon côté. Le grain qui me rapporte des fruits, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vécu la mort ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chanté, dansé. Le grain qui me apporte des fruits, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vécu la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chanté, dansé. Jésus, Jésus, Jésus. Sous-titrage FR ?